Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo préparation de la rentrée. Une vidéo un peu back to school, rentrée des classes. Si vous êtes étudiant, jeune enfant et que vous adorez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous êtes comme moi, maman, et que vous allez devoir gérer tout ce qui est rentrée des classes pour vos enfants, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si le thème vous plaît. Aujourd'hui, j'avais envie de vous revenir dans une vidéo comme ça, un peu préparation de la rentrée, puisque il y a deux ans, je crois, j'avais préparé la rentrée pour ma fille en CP. Je vous remettrai la petite vidéo dans le i, et cette vidéo vous avez beaucoup plu, et moi j'avais kiffé l'affaire aussi et tout. Donc je me suis dit, je vais le refaire pour mon fils qui rentre en CP, aussi le deuxième du coup, et ma fille, elle, rentre en CE2. J'avais envie d'abord d'ouvrir avec vous la première partie de mes achats en ligne, puisque j'ai commandé en début juillet sur un site, et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et puis après, on ira ensemble dans les magasins pour continuer à acheter les dernières petites choses de rentrée scolaire. Déjà, j'ai pris la petite liste de rentrée scolaire, je pense que vous l'avez tous eue. Et alors, ce qui est pas mal dans la future école de mes enfants, c'est qu'ils ne demandent pas grand-chose. Par exemple, ils ont fait une sorte de liste de fournitures communes, je ne sais pas si vous verrez, ici, ça c'est commun à toutes les classes. Et après, selon le niveau de votre enfant, il y a des petites choses à rajouter. Donc, pour mon fils qui rentre en CP, on demande une douzaine de feutres d'ardoise pour avoir du stock, un porte-vue de 120 vues, un classeur A4 avec 4 anneaux de diamètre 30 mm. Des grands anneaux, quoi. Un grand classeur. Et pour ma fille en CE2, un petit classeur. Oh là là, enfin, je trouve un petit classeur. Ça, je n'ai pas vu sur le site, je n'avais pas ma liste sous les yeux quand j'ai commandé. Donc, sur le site Rentrée Discount, j'ai pris que des petites choses vraiment essentielles que je savais qu'il y avait besoin, mais je n'avais pas la liste sous mes yeux parce que j'étais au Canada. Et alors, il faut donc un paquet de feuilles simples et une équerre et un compas. Bon, ça, ça devrait le faire. Au final, il n'y a pas beaucoup de fournitures. Après, dans la fourniture commune, il y a un agenda ou cahier de texte. Enfin, cahier de texte interdit. Donc, agenda, trousse, etc., etc. Donc, ça, bah, écoutez, on va pouvoir aller demain checker tout ça avec Orane. Mais j'avais envie d'abord de vous ouvrir le colis. J'ai reçu un énorme colis. Impossible de vous montrer, mais il est vraiment très gros puisque j'ai commandé le cartable de CP de mon fils sur le site Rentrée Discount. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler il y a 2 ou 3 ans, peut-être 3 ans ou 4 ans même. J'avais déjà commandé sur ce site. C'était déjà à l'époque une petite collaboration. Le site m'a offert une carte cadeau à dépenser sur leur site. Et ils me permettent aussi de vous offrir un cadeau lors de votre commande. Donc, avec le code qui s'affiche ici, vous avez une trousse en cadeau dans votre commande. Sachant que sur le site Rentrée Discount, il y a vraiment des promos. Moi, j'ai commandé du coup début juillet. J'avais mon bon de 50 euros. Mais surtout, il y avait des soldes. Et donc, il y avait déjà plein, plein de choses qui étaient en petit, petit prix. Donc, ça valait grave le coup. J'ai quand même dépensé un petit peu plus de 50 euros du coup. Parce que j'ai pris ce qui me semblait bien et je n'ai pas trop compté. Je vous vends tout ça. Donc, ça, c'est la première partie de notre commande. Comme ça, je m'y suis mise dès le mois de juillet. Et puis là, je vais continuer à compléter demain au magasin. Donc, voici l'intérieur. C'est quand même super bien protégé. Et bien, alors, je pense que c'est ça. Ouais, grâce au code promo, vous allez recevoir une trousse comme ça. Il y a plusieurs trousses au choix. C'est en format aléatoire. Donc, ça peut être une autre couleur que la mienne. Et ici, là, c'est It's Summer Time Smile. Et de l'autre côté, vous avez un petit truc avec des paillettes là. Donc, ça, ça va beaucoup plaire, je pense, à Keïla. Mais bon, à voir. Ils verront entre eux qu'ils choisissent quoi. Mais en tout cas, ça, c'était donc gratuit. Et grâce à mon code promo, vous avez une trousse. Donc, c'est toujours cool d'avoir un petit cadeau. Je vois qu'il y a déjà un truc comme ça emballé. Donc, vous ne savez pas ce que c'est. J'ai la liste de tous mes articles ici. Donc, c'est pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah oui, c'est les petites fournitures. Ah bah, ça, c'est cool. Vous voyez, c'est emballé. Tout ce qui est crayon gris que j'ai pris et tout ça, bah, c'est emballé dans un petit sachet pour éviter que ça se balade comme ça et que ça s'abîme. Donc, j'avais pris un lot de 4 stylos comme ça. C'était genre 90 centimes. Des crayons papier en bois, là. Des crayons de bois ou crayons papier. Ce qui sont pas mal parce qu'ils sont ergonomiques. Donc, ils sont en forme de triangle. Et en plus, vous avez des sortes de petits trous en bois pour pouvoir bien caler vos doigts à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, pour les premiers ronds, par exemple, j'ai pu caler mes doigts directement dessus. Ça, c'est très, très sympa. Alors, c'est la marque Lyra Group Slim. J'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu. Et c'était vraiment pas cher. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Comme ça, je me suis dit que ça servira pour mes deux enfants. Un taille crayon assez basique. Il a l'air un peu cheap, mais bon, il fera son temps. Après, il a un grand réservoir. Donc, ça, c'est très bien. Une gomme, vous savez, qui se range comme ça. Parce que ma fille, je sais pas ce qu'elle fait des gommes. Je me suis dit que peut-être celle-ci, elle en fera un petit peu plus attention. Donc, ça, c'est de chez Maped. Pareil, j'ai pris en réduction. Souvent, les trucs que j'ai pris, là, c'est des trucs qui étaient en promo au moment où j'ai commandé. Et alors ça, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Je sais pas si ça... Alors, vous allez dire, la fille, elle est maîtresse et elle avait même pas ça dans sa classe. Bah non, parce que moi, à chaque fois, j'avais des niveaux supérieurs. J'ai jamais acheté ça pour mes élèves. Mais vous savez, les espèces de petits embouts comme ça, vous mettez le crayon à l'intérieur ou le stylo à l'intérieur et ça permet à l'enfant de bien positionner ses doigts. Donc, je me suis dit que j'allais regarder si ça valait le coup, si ça fonctionnait bien. Je vous avoue que j'ai jamais essayé en classe. Donc, je ne sais pas si c'est du fail ou pas. Mais j'en ai entendu souvent parler. Donc, si vous vous connaissez, que vous utilisez ou pas ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Mais en tout cas, c'était vraiment pas cher et je me suis dit pour leur stylo bille bleue, pour que mon fils puisse bien tenir son stylo, ça pourra peut-être l'aider. Au niveau trousse, eh bien, j'ai pris une autre trousse parce que ma fille voulait absolument une autre trousse. D'ailleurs, elle est à fond, vous voyez, dans les couleurs un peu comme ça. Donc, finalement, celle-ci, je pense que ça va lui plaire. Elle voulait absolument une trousse comme ça avec deux compartiments. L'année dernière, je l'ai acheté à le même style. Mais non, elle voulait une nouvelle, vous savez. Donc, il y a deux compartiments pour pouvoir mettre d'un côté les crayons de couleur et de l'autre, les feutres. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle va mettre exactement. Mais elle voulait ça. Donc, elle l'a choisi. Il y avait rose et rose. Il y avait plein de couleurs différentes. J'ai choisi celle-ci pour lui parce qu'il voulait tout ce qui était dinosaure et tout. Il était trop content. Donc, lui, il s'est pris cette petite trousse qui est vraiment, vraiment belle. Surtout ce côté-là. Je le trouve très, très beau. Et en plus, c'est vraiment cali, un peu matelassé, vous voyez. C'est un peu en relief. L'autre côté, j'aime un petit peu moins. Mais ma foi, je pense que lui, il sera trop content. Et c'est la marque Touch. Donc, sur le site Rentrer des Scouts, vous trouvez vraiment toutes les marques pour la rentrer à petit prix. Il y a vraiment des trucs sympas. J'ai pris ça comme règle. Je ne me rappelle pas, tiens. Donc, j'ai pris une règle pochoir. Je crois que c'était en promo. En tout cas, c'est une petite règle de 15 cm. Mais on peut dessiner d'autres choses avec. Ça fait un peu pochoir, un peu pour le... Vous savez, les budgets, là, comme ça. Donc, ça se présente comme ça, vous voyez. Il y a des formes à l'intérieur. Ça, c'est un peu gadget, les formes à l'intérieur. Je n'avais pas vu. Je n'ai pas fait attention. Mais après, bon, c'est mignon. J'espère juste que ça ne va pas perturber trop. Je ne sais pas si je vais donner à Orane parce que j'ai peur que ça le perturbe pour la classe. On verra. J'ai pris, sinon, pour Orane, pour sa classe de CP, des feutres et des crayons de couleurs. Donc, évidemment, les biques. Même si j'ai vu qu'il y avait des nouveaux biques qui étaient... Non, ce n'est pas des biques. Il y a des mappettes qui sont sorties, là, et qui se gomment. Donc, peut-être que je prendrai ça si je les trouve en magasin. Mais en tout cas, là, j'ai pris ceux-là, des basiques. Et ceux-là, des basiques aussi de chez Stabilo, ceux-là. Qui sont pas mal parce qu'une bonne prise en main, et on peut écrire et dessiner avec. On peut faire les deux. On peut colorier et dessiner. Donc, j'ai pris ça pour Orane. À 90 centimes, il y avait une ardoise comme ça. Mais c'est marrant parce qu'elle est vraiment toute fine. Et ça, je trouve ça trop bien parce que c'est une ardoise qui ressemble vraiment aux ardoises qu'on a l'habitude d'avoir. Vous savez qu'elles sont un peu en plastique. Mais là, elle est en carton. Donc, j'imagine que c'est recyclable, du coup. Et en plus, ça prend pas de place. Donc, à glisser dans le cartable et tout, c'est nickel. Même à mettre dans un porte-vue, vous savez. Parce que moi, des fois, en CM2, mes élèves y ramenaient leurs ardoises pendant les vacances. Et ben voilà, ça prend quand même de la place. Donc là, ça, c'est une super idée. Et ça coûtait, je crois, 90 centimes, 1,20 euro. Enfin, très très peu cher. Je m'en rappelle plus exactement, mais c'était vraiment pas cher. Ah ben voilà, j'ai pris une autre règle. Celle-ci, c'est une règle qui se plie en deux. Donc, quand vous la pliez, elle fait à peu près 15 centimètres, je pense. Et quand vous la dépliez, elle fait 30 centimètres. Donc, je me suis dit que pour Kayla, ce serait pas mal pour mettre dans sa trousse et que ça puisse prendre moins de place et qu'elle évite de la perdre. Donc, c'est de chez Maped. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ça se bloque d'ailleurs. Là, il y a un petit lock pour pouvoir la bloquer, pour éviter qu'elle se replie pendant que vous êtes en train de souligner. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et alors, je vais vous sortir le plus gros achat dans mon colis. Parce que là, je vous ai quand même tout montré. Le plus gros achat, c'est le sac, le cartable, du coup, comme je vous disais, pour mon fils. Donc là, j'aurais pas besoin d'aller l'acheter au magasin, mais j'irais acheter avec vous, du coup, dans cette vidéo, le sac pour ma fille. Donc, voilà. Il s'est pris évidemment un cartable dinosaure. Il voulait absolument avoir comme sa soeur le cartable, vous savez, à roulette. Donc, il est assez grand pour mettre les cahiers de CP, tout ça, parce que je sais que des fois, en CP, il y a des livres, des trucs comme ça. Donc, il est assez grand pour ça. Il est hyper léger. Honnêtement, avec les roulettes, je sais que ça peut être très lourd, mais il est léger. Après, il va jamais le porter, enfin, ou très, très rarement. Et voilà, il y a la petite manivelle, là. Enfin, la petite hanse, comme les... Ouais, il est pas mal. Écoutez, ma foi, il est pas mal. Et je pense qu'il va être trop content, là. Alors, c'est pas le style que je préfère, je vous avoue que moi aussi, j'aimerais bien avoir le petit cartable de bon chic bonjour de rentrée des classes ou le petit cartable qui fait un peu chic et tout et pas forcément avec des dessins. Mais mon fils, c'est son année de CP, c'est ses goûts à lui. Je respecte ça. En plus, il a pas pris Disney ou Mickey ou machin. Bon, voilà, ça reste un dinosaure. Donc, ma foi, j'ai trouvé que ça allait. Les couleurs un peu verts, noirs comme ça, pour moi, ça passe. C'est pas trop criard. Donc, j'ai fait des concessions. Je me suis dit que c'était pas trop mal et que si ça lui faisait plaisir et qu'il était content tous les jours d'aller à l'école, c'était l'essentiel. Je remarque que là, sur les petites ouvertures, il y a des trucs réfléchissants. Et ça, c'est plutôt pas mal pour qu'on le voit le soir, les soirées d'hiver. Vous savez, à 4h30, quand il commence déjà à faire nuit, même s'il sera toujours avec moi. Là, il y a une poche qui est un scratch. Donc ça, c'est très sympa aussi pour éviter que ça s'enfuit. Et à l'intérieur, vous avez deux poches comme ça. Ah, très bien. Et il y a même une toute petite poche là au fond pour mettre, avec un petit zip, pour mettre des petites choses. Alors, il aurait fallu un petit compartiment, je trouve, pour les gourdes. Vous savez, un petit emplacement, par exemple ici, une petite attache pour mettre la gourde. Ça aurait été cool. Mais bon, et là, ils ont mis des scratchs aussi au niveau du haut pour mettre la règle ici. Et ça, c'est pas mal aussi pour éviter qu'elle traîne au fond du sac et qu'on ne la retrouve jamais. Donc, comme ça, la règle, vous savez où aller et elle est facilement disponible. Écoutez, ma foi, je pense qu'il sera super content. De toute façon, je vais tout de suite vous montrer sa réaction comme ça, vous verrez en direct. Cool ! Wow ! Alors, il te plaît ? Oui ! Il te plaît ? Il te plaît ? Allez, vas-y, tu peux prendre. Tous les autres trousses. Ouais, il y a la trousse. Alors, ça te plaît ? C'est ce que tu voulais pour ta rentrée de CP ? Oui ! Alors ? Ça va pouvoir mettre tes affaires. On préparera tout l'intérieur de tes trousses. Il faut qu'on achète encore quelques petites choses. Est-ce que ça... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve pour la fin de ces achats spécials rentrées des classes. Ma fille a donc choisi chez Auchan puisque c'est le magasin qui n'est pas trop loin de chez moi et qui est plutôt pratique où on trouve des petites choses, petits prix mais aussi des choses assez élevées. J'ai été vraiment choquée par les prix des agendas. C'est vrai que quand... Enfin, je n'ai jamais acheté d'agenda pour mes enfants puisque jusque-là, il n'y en avait pas eu besoin dans la liste de course, enfin, la liste de rentrée scolaire. Et là, j'ai été choquée. Mais je vais vous montrer après les agendas. On va commencer par le sac pour ma fille. Elle a choisi un sac à roulettes aussi puisqu'elle en a rien la dernière et elle a plutôt bien aimé. Celui-ci, il a l'avantage de ranger alors que la dernière, ce n'était pas le cas. On peut ranger les hances à l'intérieur pour éviter que ça traîne quand vous faites rouler votre cartable. Il y a la petite poche pour mettre la gourde ici et ça, c'est très très bien. Sinon, il est assez basique. Bleu et rose, vieux rose, un petit vieux rose comme ça. Une petite pochette devant pour mettre des bazar. Il a en haut, alors ça, je trouve ça trop cool, une petite poche comme ça et il y a un petit filet fluorescent pour la nuit si votre enfant rentre tout seul ou des choses comme ça. Bon, ça, ce n'est pas le cas de ma fille mais je trouve ça sympa. Un emplacement ici pour mettre la règle. Il y a aussi une petite poche ici pour mettre peut-être des papiers importants à retrouver facilement. Et il y en a une autre ici pour mettre le prénom de l'enfant, l'adresse ou quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, deux emplacements. Il n'y a pas de poche sinon à l'intérieur, non. Donc ma foi, il n'est pas trop mal. L'année dernière, j'en avais déjà acheté un chez Auchan pour elle parce que c'est elle qui choisit. Moi, j'allais choisir et il a quand même bien duré au niveau du temps. Donc, elle est contente. C'est elle qui a choisi. Chez Action, on a juste pris pour mon fils une trousse comme ça pour mettre ses feutres et ses crayons de couleur avec une double entrée. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour pouvoir trier les crayons de couleur et les feutres et qu'ils ne soient pas mélangés mais que ce soit dans la même trousse. Et on a pris chez Action pour 89 centimes deux pochettes à rabats comme ça. Une pour ma fille, une pour mon fils parce que c'était sur leur liste d'école. À Auchan, on a pris des classeurs. Donc pour mon fils, il fallait un classeur avec quatre anneaux. Donc écoutez, j'ai pris un truc, il a choisi. Au début, j'avais demandé un truc vert pour que ça aille avec son sac vu que c'est un sac dinosaure. Mais bon, il a voulu celui-ci même si j'ai trouvé ça cher. Je crois que c'était quasi 5 euros. J'ai quand même pris, c'est le seul truc où j'ai pris un petit peu fun avec l'agenda et vous allez comprendre pour quoi l'agenda, j'ai pris un truc Pokémon. Je vais vous expliquer. Je finis pour mon fils. Il fallait un porte-vue comme ça avec 120 vues. J'aime bien ceux-là. Donc c'est lui qui a choisi la couleur verte et j'aime bien ceux-là parce qu'il y a une espèce de pochette devant et ils peuvent mettre les maîtresses si elles ont préparé une page de garde ou quelque chose comme ça, elle peut la mettre dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est assez pratique et c'était autour de, je crois, 2 euros ou 1,80 euros. Donc ça restait raisonnable. Et pour mon fils, je lui ai pris une règle comme ça parce que vous avez vu dans cette vidéo et j'avais pris une règle qui se pliait en deux mais je vais la donner plutôt à ma fille. Et lui, je lui ai pris une règle, on va dire, alors c'est pas les règles souples mais en plastique parce qu'il y avait écrit pas métallique sur la liste. Mais c'est une incasa et c'est une 30 cm. Donc écoutez, ça me paraissait être qui correspondait plus aux exigences des maîtresses. Pareil, pour la liste de mon fils, il y avait une dizaine, je crois même une douzaine de feutres Vélédas. Donc écoutez, j'en ai pris 2 paquets de 6 et je n'ai pas trouvé 2 paquets avec plus à l'intérieur. Je crois que c'était 1,70 le paquet donc j'en ai pris 2. C'est vrai que ça, je comprends les maîtresses qui demandent des feutres Vélédas à gogo parce que dans l'année, comme ça, on n'en rachète pas, on est tranquille. C'est le prénom de mon fils et je vais mettre ça dans une pochette zip avec toutes les colles aussi. Alors je n'ai pas acheté de colle parce que j'ai beaucoup de colle ici en stock, des colles Cléopâtre que j'avais reçues de la part de la marque et que j'avais gardées pour ma classe et il y a une partie que j'avais gardées pour mes enfants et du coup, mes enfants auront des colles Cléopâtre dans leur sac à dos, dans leur cartable et je vais en donner aussi un bon paquet parce qu'il en fallait 8 sur la liste des colles. Le dernier article pour mon fils, c'est l'agenda. Évidemment, comme je vous ai dit il a pris Pokémon donc comme ça il a du dinosaure et du Pokémon et il est content. A la base, je voulais prendre, je vous avouerai, des agendas bas de gamme vous savez à 3 euros. D'ailleurs, le moins cher des agendas il était à 3,99 donc je trouvais ça quand même assez cher. Je ne sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez s'il n'y a que moi mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'être du côté maîtresse donc c'est moi d'habitude qui fais la liste de fonditure scolaire pour mes élèves et je ne fais pas gaffe évidemment au prix tout ça mais maintenant, je me rends compte maintenant que je suis maman que ouais, il faudrait peut-être que bon là, je ne vais pas en faire cette année puisque je n'ai plus de classe mais la prochaine fois que j'ai une classe c'est peut-être me calmer faire attention un peu à ce que je demande parce que ça monte vite, ça monte vite. En tout cas, j'ai pris finalement un qui a coûté 10 euros donc c'était soit 3,99 soit 10 euros 9,90 vous savez et il y a beaucoup de licences il y avait du Harry Potter, du Pokémon, du Mario, du machin, du bidule, enfin voilà, toutes les marques que vous voulez mais dans les pas chers ils n'étaient pas solides en fait et du coup, mon petit frère m'a fait remarquer dans le magasin que c'était peut-être mieux de prendre un agenda qui avait une couverture solide. Alors je suis étonnée qu'en CP, ils utilisent l'agenda et je vous avoue que j'espère vraiment que c'est le cas parce que je vous avais dit dans ma petite liste qu'il y avait une liste pour toutes les classes et il y a l'agenda dans la fameuse liste pour toutes les classes et il n'y a pas écrit alors attendez que je vérifie il n'y a pas écrit par exemple agenda non spécifié pour les CP donc comme c'est écrit pour toutes les classes moi j'ai pris pour les CP donc j'espère vraiment qu'il va l'utiliser sinon je vais être dégoûtée mais sinon, voilà, je me suis dit que pour que ça dure toute l'année j'ai pris un agenda avec une couverture rigide il voulait un agenda un peu style basketball et tout mais on n'a pas trouvé donc écoutez, ma foi, c'était le seul qui pouvait lui convenir et qui avait une couverture rigide un petit peu plus solide pour tenir toute l'année mais quand même 9,95 encore une fois je trouve ça très cher dans mes souvenirs quand j'étais ado c'était pas ce prix là mais bon après c'était il y a quelques années maintenant ma fille elle avait besoin dans sa liste d'un petit classeur donc on a pris celui-ci de la marque Auberthure Auberthure je vous avoue que j'étais pas sûre d'en trouver un tellement je trouve que ça reste des choses en voie de disparition ces classeurs là il est très mignon en tout cas avec une chelicorne il est assez mignon il ira très bien avec son cartable donc elle a choisi ça je ne sais plus le prix mais c'était au lourd 2,20€ je crois pour rester dans le délire l'icorne elle s'est pris un agenda pareil avec la première de couverture et la quatrième de couverture rigide le design est plutôt sympa donc là c'est pas une marque particulière donc il était un peu moins cher c'est un Clairefontaine mais il était dans mes souvenirs à 6,90€ et j'aime bien l'intérieur regardez comment il est mignon regardez les petites présentations là c'est assez cute ouais j'ai trouvé très sympa l'intérieur donc je le valide il est très très bien pour 6,94€ ça me paraissait un peu plus raisonnable elle s'est repris une petite équerre parce qu'elle me dit qu'elle n'en avait plus en plus je suis sûre que j'en ai plein dans mon bazar mais bon soit c'était 1,13€ je crois donc soit disant très résistant pour la liste de ma fille il y avait des feuilles simples perforées à grand carreau donc écoutez ce qui est bizarre c'est que c'était pas pour le petit format voyez c'était bien des A4 donc écoutez j'ai trouvé ça bizarre mais c'est bien le cas un paquet de feuilles simples grand carreau A4 donc c'est bien ça et dans leur liste il y avait aussi du papier pour couvrir les livres donc j'en ai acheté 2 rouleaux un pour la classe de mon fils un pour la classe de ma fille c'est marrant qu'ils demandent ça voyez moi c'est un truc que j'ai jamais demandé donc c'est rigolo de voir les différences un petit peu dans les listes de fournitures scolaires donc logiquement au niveau des fournitures scolaires on est bon il ne nous restera qu'à acheter un sac de sport pour mon fils et une tenue de sport parce que lui il n'en a pas trop trop mais ça tout ce qui est vêtements on achètera un petit peu plus dernière minute on ira fouiner et puis c'est mon mari qui va gérer parce que je vous avoue que moi je m'occupe de tout ce qui est classe lui il va gérer tout ce qui est tout ce qui est sport et puis aussi on va préparer du coup maintenant les cartables les remplir mettre des étiquettes sur tout 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 ce que j'ai acheté moi je fais vraiment attention à bien tout étiqueter parce que les pertes en début d'année je sais ce que c'est à l'école et je vais commander sur c'est mon étiquette je vous mets un lien si ça vous intéresse je crois que j'ai 3 euros alors c'est pas du tout en partenariat avec la marque c'est parce que je commande tous les ans chez eux et je suis toujours totalement satisfaite chez eux donc je vous mets le lien si ça vous intéresse donc je vais commander mes étiquettes personnalisées sur c'est mon étiquette ça peut se coller sur les vêtements ça peut se coller sur les objets vous pouvez en coller dans les chaussures aussi si votre enfant est plus petit et que vous avez peur qu'il perde ses chaussures vous savez en maternelle ça existe les chaussures identiques et puis ils se les mélangent donc pensez à ça donc je vais faire ça à commander ça après je vais tout étiqueter et je vais aussi faire une réserve qui va être dans le cartable donc je mets dans un un sachet zip vous savez j'écris le prénom de mon enfant dessus et je mets aussi des étiquettes sur tous les articles que je mets à l'intérieur avec cette fois-ci à l'intérieur des colles les feutres Véleda et je vais mettre aussi je pense un ou deux crayons gris en plus une petite gomme vous savez un petit peu en rave comme ça au moins dans la classe il a quelques petites choses je sais pas s'il y a des réserves dans la classe mais voilà au cas où comme ils ont demandé des colles en réserve et des feutres Véleda je me dis qu'il doit y avoir une petite réserve je pense je suppose donc voilà pour mes petites pré-réparations pour la rentrée des classes pour mes enfants n'hésitez pas à me dire du coup vous dans les commentaires si vous avez des enfants et de quel âge si vous préparez vous aussi la rentrée si c'est quelque chose que vous adorez faire ou que vous détestez faire moi je me souviens qu'en tant qu'enfant ado j'adorais faire la rentrée des classes et aller acheter mes fournitures scolaires avec ma mère et je pense que c'est le cas aussi de ma fille mais moi en tant que maman maintenant ça me saoule un peu parce que je sais que dans ma classe j'avais tout ce qu'il fallait là dans mes cartons puisque j'ai déménagé ma classe je suis sûre qu'il y a plein de trucs pour mes enfants mais bon je suis quand même allée leur faire ce petit plaisir d'aller fouiner avec eux dans les magasins sur ce je vous fais des gros bisous on se retrouve dans les commentaires pour papoter et j'ai hâte que vous me racontiez vous aussi votre été votre préparation de rentrée et puis on se retrouve évidemment pour plein de vidéos pour la rentrée très prochainement sur cette chaîne sur ce je vous fais des bisous salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501